Bonjour tout le monde ! Alors on va terminer cette phase allée, donc cette 19ème journée de Ligue 1, non pas avec un Carredas africain, mais un Brelandas. Mais pas n'importe quel Brelandas. Déjà ça commence fort avec Julio Carolino Tavares. Julio Carolino Tavares ! C'est pas un footballeur, c'est un danseur de salsa ça ! Pas du tout ! C'est l'un des attaquants de Dijon, il a été encore formidable dans la victoire contre Toulouse, marquant le premier but sur pénalty, pénalty qu'il provoque. Attention ! Et puis il a un parcours atypique ce garçon. Déjà, il devient professionnel sur le tard. 23, 24 ans, au départ, c'était un gardien de but. Et puis un jour on lui dit, tu veux pas être un peu attaquant ? Peut-être qu'il n'était pas très bon dans les buts. Bon, il reste attaquant. Mais le footballeur, lui ce qu'il aime c'est la pétanque. Tu le crois ça ? C'est la pétanque. Alors faut le pousser, faut le pousser. Et puis il va à Bourg-Porella. Et puis après on lui dit, va au Dijon, faut le pousser, faut le pousser. Et puis après pour le pousser, je veux dire sur le terrain, c'est un rock, c'est un lion. Le Cap-Vert est bien représenté avec Giulio Carlolino Tavares. On enchaîne avec, bon, un habitué, l'ivoirien de Monaco, Tiemoé Bakayoko. L'un des rares à son niveau dans la difficile victoire à domicile contre Caen, 2 buts à 1. C'est lui qui donne le but de la victoire. D'ailleurs, il a un talent énorme, mais on lui reproche peut-être de pas assez frapper au but. Et bien sur les deux derniers matchs, il marque 2 buts et chaque fois, du pied droit, lui qui est gaucher. On reste dans le domaine de la curiosité, dans ce brûlant d'as, et c'est pas terminé. C'est pas terminé, parce que, bon, il y avait l'as de cœur, il y avait l'as de carreau, Bakayoko. Et maintenant, as de trèfle ou de pique, comme ça vous arrange, le Camerounais attaquant de Rennes, Paul-Georges Thep. Alors, il marque le but de Rennes, qui fait un bon match nul à Lille. Mais là aussi, décidément, c'est un peu particulier, vous allez comprendre, avec la salle des machines. Alors, ça part d'un corner. Vous voyez, Kuntep est ici. Gourcuf, donc, va tirer ce corner. C'est un droitier. Ça va être, donc, comme l'on dit, sortant. Ce qui est intéressant, c'est que tous les autres attaquants Rennes ont plongé au premier poteau, amenant avec eux les défenseurs de Lille. Vous voyez, ils sont ici. Mais Gourcuf, il a une frappe, mon ami. Donc, il arrive aisément sur Nthep, qui prend le dessus de la tête. Enyama était au départ de l'action ici. Il revient vite sur ses buts, parce qu'il a compris que le ballon était loin, qu'il n'avait aucune chance. Et la tête d'Entep va mourir, ici, à ras-de-terre, dans le petit filet. Rien d'extraordinaire ? Peut-être. La particularité, regardez bien. Il y avait un joueur de Lille au deuxième poteau. Alors, désormais, parfois, on ne met personne au premier poteau. À la base, c'était ça, le foot. Corner, quelqu'un au premier poteau. Ou alors, on en met aux deux poteaux. Premier et deuxième poteau. Mais en mettre seulement un au deuxième poteau, et alors personne au premier, ça, c'est quand même très rare. Peut-être que c'était pour la visibilité d'Enyama, mais c'est ridicule. Et puis, s'il y a quelqu'un au premier poteau, il l'arrête là, tranquille, il jongle, il fait un morti-poitrine de la tête et tout. C'était ça, la particularité. Voilà, vous savez tout. Portez-vous bien, passez de joyeuses fêtes. Et on se retrouve l'année prochaine. En Afrique !